Ancien acteur de plus belle la vie, Boubacar Cabo s'illustrait chaque mercredi dans Au Coucou sur France 4. Mais le comédien a décidé de se consacrer à sa carrière cinématographique malgré la promotion de l'émission à un rythme quotidien. Une rentrée pleine de nouveautés pour Au Coucou. L'émission jeunesse qui accompagne les enfants à la sortie de l'école tous les mercredis depuis un an voit son rythme s'accélérer. A partir du 4 septembre, le programme qui allie pédagogie et divertissement sera diffusé en quotidienne sur France 4. Ainsi, les trois animateurs Manon, Julia et Sam seront à l'antenne tous les jours de la semaine à 17h après le retour des écoliers à la maison, et continueront d'officier le mercredi à partir de 15h30. Si cette nouvelle aide est plus réjouissante pour les jeunes téléspectateurs, il faudra toutefois qu'ils fassent leurs adieux à Boubacar, qui n'apparaîtra plus dans Au Coucou. Boubacar Cabo, acteur de Plus Belle la Vie, quitte la nouvelle saison de Au Coucou sur France 4 Contacté par Télé Loisirs, France Télévision nous confirme le départ de Boubacar Cabo qui a fait le choix de se consacrer à sa carrière cinématographique. Cette décision n'est pas si étonnante puisque le comédien enchaîne les tournages pour Le Grand et Le Petit Écran depuis plusieurs années. Après avoir incarné Mouss Bongor, le surveillant du lycée de Plus Belle la Vie, l'acteur a notamment tourné dans Tapie pour Netflix, dans Scène de Ménage sur M6, mais également dans Hors Normes, le film des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache. Au Coucou, quelle nouveauté pour la nouvelle saison de l'émission pour Enfants de France 4 ? Manon, Julia et Sam, déjà présents lors de la première saison de l'émission, reprendront donc du service en enchaînant quiz, interviews de personnalités et reportages en tout genre dans ce rendez-vous qui se veut être un savant mélange de pédagogie, d'actualité et de divertissement. Pour cette deuxième édition, une quinzaine de nouvelles rubriques viendront accompagner les enfants à travers davantage d'interactivité. Les animateurs répondront à leurs questions, tenteront de résoudre leurs problèmes, leur feront découvrir des sports ou des métiers, tout en continuant à les amuser à travers des jeux ou des spectacles de magie. ... ... ... ... ... ...